C'était le 19 août 2024 que s'est tenue la cérémonie de remise des attestations et kits de la deuxième cohorte des jeunes en diagnostic automobile et en maintenance des smartphones, tablettes et ordinateurs dans l'ancien local de la coordination des ONG au village Kandisigou. Il s'agit d'encourager l'autonomisation des jeunes hommes et femmes à travers les métiers numériques. C'est un réel plaisir et un grand honneur que je prenne la parole devant vous ce matin à l'occasion de la cérémonie de remise des attestations et kits aux jeunes du PGLRF+, dans le cadre de la formation sur les métiers du numérique. Cette formation est un témoignage très concret de l'esprit d'initiative de Daniel Tala Electronics et les ONG responsables de la mise en œuvre du programme de gouvernance locale PGLRF+. On les demande d'avoir de continuer. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au village qui veulent avoir cet sens aussi de participer dans cette formation. Nous réveillons aussi la société d'Anou Tala Electronique, aux formateurs, qu'on restait à côté de nous d'y ravis ces mêmes, de nous transmettre leurs savoirs. Le PGLRF+, c'est un programme de gouvernance locale qui vise à renforcer le contrat social entre les gouvernants et les gouverneurs. C'est un programme qui intervient dans neuf régions du Mali, la région de Bougouni, la région de Mopti, Badiangara, Douanzan, la région de Ségoussan, la région de Gao, Minaka, la région de Tomotu et Taoudeni. Le PGLRF+, dans sa politique de lutter contre le chômage, a initié beaucoup d'activités porteuses dans la région de Ségou en orientant les jeunes vers la création d'entreprises. Cette fois-ci, c'est de professionnaliser le numérique. En fin de cette formation, les jeunes leaders ont été certifiés en tant que réparateurs de smartphones et tablettes. Je tiens vraiment à remercier toutes les autorités de la région de Ségou, les autorités administratives et politiques, tous les services techniques vraiment qui nous ont accompagnés pour l'organisation et la réussite de cette cérémonie. En fait, le PGL avait mis en place ce programme de formation des jeunes dans le cadre de la réparation et la maintenance des téléphones, des smartphones surtout, tablettes et ordinateurs et aussi les diagnostics automobiles numériques. C'est dans ce cadre-là qu'on est à la fin de ces deux mois de formation. Pour les jeunes qui ont été formés dans le cadre de la diagnostics, c'était un mois. Pour les jeunes qui ont été formés dans le cadre de la téléphones, ça c'était deux mois. Nous avons un partenariat avec Danytel Electronics qui date presque de deux ans aujourd'hui. Je voulais m'adresser à vous pour vous dire la félicitation d'abord, mais aussi en premier lieu, féliciter les jeunes qui sont ici, les jeunes hommes et les jeunes femmes, qui vont avoir des certificats. Mais prendre ce temps aussi pour remercier les collègues d'Amitter Electronics et pour le partenariat, mais aussi tous les collègues qui travaillent jours et nuits pour que nous puissions faire ce travail correctement comme ils le font. Le PGLR+, je pense qu'on en a, c'est juste pour vous donner un petit aperçu, c'est un programme qui a commencé, qui est dans sa deuxième phase. La première phase de 5 ans se termine en 2017, plus tard en 2020, et puis la deuxième phase a commencé en 2020, pour aller jusqu'en 2026. Les objectifs de ce programme, c'est s'assurer qu'il y ait une participation significative des jeunes et des mécanismes de prise de décision au niveau local, je parle ici au niveau des communes. Et cette participation se manifeste à travers plusieurs mécanismes, que ce soit dans le leadership communautaire, mais aussi dans les mécanismes comme la redevabilité sociale, l'ordre de la création du budget au niveau des communes, et dans toutes ces formes dans chaque cas. Nous avons voulu vraiment être témoins de cette cérémonie, et au nom des clubs de communauté, vous remerciez, vous saluez. Je voudrais ensuite, ici, saluer et remercier cette belle initiative de consortium de la SEMU-ROSFAN-Cordeil-BKT, qui est d'une importance particulière, non seulement pour la jeunesse, mais aussi pour les autres candidatifs, politiques et politiques du ministère de notre région, au regard des mythiques de vie auxquels sont confrontés les jeunes de notre région. D'essayer d'inviter mesdames, messieurs, je déclare concrètes la cérémonie de l'administration équitable aux jeunes de la deuxième boîte du programme pour l'administration de l'administration. Initié dans le cadre du PGR Plus, il s'agit d'offrir une formation pratique et théorique en réparation et maintenance des smartphones, tablettes ou ordinateurs portables.